Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait maintenant bientôt 8 ans que je me suis inscrit dans une salle de sport pour la première fois. Le temps passe très vite. Et durant ces 8 dernières années, tu te doutes bien que j'ai pu observer et voir pas mal de gens s'entraîner. Alors il y a des gens qui s'entraînent bien et qui s'entraînent intelligemment. Et t'as d'autres personnes qui s'entraînent un petit peu moins bien. Et c'est normal de faire des erreurs quand on s'entraîne parce que moi aussi j'en ai fait. Et je ne suis pas à l'abri d'en refaire peut-être à l'avenir. Et justement tout à l'heure je suis allé m'entraîner à la salle de sport. Et j'en ai profité pour te filmer les exercices sur lesquels pas mal de pratiquants font des erreurs. Et mon but aujourd'hui dans cette vidéo c'est de te montrer et te partager la bonne manière d'exécuter ces mouvements. Avant que je te montre les différents types d'exercices, je voulais d'abord te faire une petite précision. Parce que je ne suis pas coach. Mais j'ai toujours été dans le domaine du sport depuis mes 8 ans. Et je n'ai jamais subi de blessures en musculation jusqu'à présent. Bon j'espère que je n'en subirai pas dans le futur. Je touche du... j'ai pas de bois. On va dire je touche la table. Mais tout ça pour te dire que ce sont mes conseils personnels basés dans l'expérience que j'ai pu acquérir dans le sport d'une manière générale. Mais plus précisément la musculation. Ma parenthèse a été faite. Maintenant on va pouvoir passer au coeur de la vidéo. Donc le premier exercice que je vais te parler aujourd'hui ça va être les élévations latérales. Les erreurs principales qui sont faites dans les élévations latérales c'est de commencer déjà le mouvement avec les deux altères. Enfin oui les deux altères le long du corps. Alors que c'est plus intéressant de les mettre un petit peu en avant de soi pour avoir un meilleur angle de travail. Mais aussi pour avoir moins de stress sur l'articulation de l'épaule. Et la deuxième erreur ça va être de lever les bras beaucoup trop haut. Donc le bras qui dépasse la hauteur du trapèze. Bah là ça va pas être intéressant parce que tu vas plus focusser, tu vas plus faire un travail sur tes trapèzes. On va passer maintenant à la bonne version en ce qui concerne l'exécution des élévations latérales. Bah là tu peux voir que les altères sont en avant de mon corps. Donc sont en face de mes cuisses. Et la différence que tu peux voir aussi par rapport à l'autre version que j'ai faite, la mauvaise version des élévations latérales. C'est que là mes bras vont monter beaucoup moins haut pour avoir un meilleur angle de travail. Pour éviter d'engager trop les trapèzes. On va maintenant passer au développé militaire à la barre. Et là le problème c'est que déjà l'angle de travail qui est pas assez important. Moi j'ai fait cette erreur là aussi pendant quelques temps. Et le verrouillage des coudes. Tu peux voir qu'en haut du mouvement je verrouille mes coudes. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire absolument. Parce que c'est très mauvais pour l'articulation de tes coudes. Donc pour remédier à ça, pour faire une bonne exécution au développé militaire à la barre. Déjà on va faire une amplitude complète. Donc on va essayer de toucher la poitrine. Et quand tu arriveras à la fin de la phase montante du mouvement. Veille à ne pas verrouiller les coudes. A garder ton coude un petit peu fléchi. Pour éviter de stresser trop tes articulations. On va passer maintenant au tirage vertical. Et le problème avec le tirage vertical. C'est que la plupart des gens parfois ils le font avec les homoplates qui sont complètement relâchées. Ou alors qu'ils font avec une amplitude qui n'est pas complète. Ou même j'ai déjà vu des gens qui se penchent beaucoup trop en arrière. Bon là ici c'est pas le cas sur l'exemple que je t'ai filmé. Mais ce qu'il faut que tu retiennes quand tu fais le tirage vertical. C'est que tu peux te pencher légèrement en arrière. Pas trop quand même. Pour avoir une meilleure contraction. Fais en sorte aussi d'avoir une amplitude complète. Donc quand tu arrives en fin de phase montante du mouvement. Bah tu peux relâcher tes coudes. Et ça c'est une erreur que je faisais ici depuis peu. Que j'ai corrigé. J'avais tendance à garder mes coudes un peu trop fléchis. Et si tu arrives à relier ces trois éléments là. Donc resserrage des homoplates. Amplitude complète. Et tu peux te pencher légèrement pour avoir un meilleur angle de travail. Ah bah tu devrais avoir les trois bons éléments pour faire un bon tirage vertical. On va passer maintenant au fameux squat. Et là le problème sur cette vidéo. Ça va être plutôt basé sur l'amplitude. Le problème c'est que là sur cette vidéo tu vois que l'amplitude n'est pas complète. Et c'est ça souvent aussi le problème que je peux apercevoir dans les salles de sport. T'as des gens ils vont charger la barre à 200 kg. Allez 180-200 kg. Mais ils vont avoir une amplitude pourrie. Donc quand tu fais du squat ou bien même un autre exercice. Laisse l'ego en dehors de la salle. C'est pas le poids qui compte. Mais c'est vraiment la manière d'exécution du mouvement. Donc là comme tu peux le voir j'ai une meilleure amplitude. Je descends plus bas. Le dos reste droit. Donc ce qu'il faut retenir quand tu fais du squat. C'est garde le dos droit quand tu descends. Tu peux pencher ton buste aussi pour avoir un meilleur angle de travail. Mais aussi pour mettre moins de stress sur tes genoux. Et aussi une autre erreur que j'ai pu remarquer avec le squat. C'est au niveau des jambes. Essaye d'ouvrir tes jambes comme un Y. Je pense qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à l'expliquer. Au lieu d'essayer de garder les jambes le plus droits possible. On va passer maintenant au soulevé de terre. Alors là le soulevé de terre je pense que c'est l'un des exercices qui est le plus mal exécuté par pas mal de pratiquants. Et en plus c'est l'un des plus dangereux au niveau de la blessure. Parce que si tu exécutes mal le soulevé de terre. Ça peut mal se passer pour toi. Comme tu peux le voir ici. J'en ai mal aux yeux. Juste à me voir faire ça. Parce qu'heureusement que j'ai mis un poids léger. Parce que j'avais pas envie de me blesser. Mais là tu te doutes bien que l'erreur principale de cette vidéo ici que tu vois à l'instant. C'est le dos rond. Le dos rond les gens ils font du soulevé de terre avec du dos rond. Et faire du soulevé de terre avec un dos rond. C'est la meilleure manière pour toi d'avoir une hernie discale. Et de te bloquer le dos pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis après être en convalescence pendant je ne sais pas combien de temps. Donc là on va voir ensemble la meilleure manière de faire le soulevé de terre. Déjà pour minimiser les chances d'arrondir le dos. Il faut que tu gardes la barre le plus proche de tes tibias possibles. Colle la barre à tes tibias. Une autre chose aussi qui va t'éviter de faire du soulevé de terre dos rond. C'est de ressortir les fesses. Le fait de ressortir les fesses ça va t'aider à garder ton dos droit. Donc la prochaine fois que tu fais un soulevé de terre. Essaye de vraiment garder la barre le plus proche de toi possible. Donc au niveau de tes tibias et tu fais glisser la barre tout au long de la phase du mouvement. Et aussi de bien ressortir tes fesses et de garder ton dos bien droit pour éviter les blessures. On passe maintenant au rowing alter. Et donc là l'erreur principale que tu peux voir c'est le rowing en forme d'arc de cercle. Ça franchement c'est une erreur que j'ai faite aussi dans le passé et que j'ai maintenant modifiée. Parce que le problème avec le rowing comme ça quand tu le fais avec un arc c'est que tu n'as pas beaucoup de tension de contraction. Et franchement moi personnellement depuis que j'ai fait la modification c'est vrai que je sens vraiment une congestion qui est différente dans mon dos. Et dans le bon sens forcément depuis que je le fais bien. Et là où je veux en venir justement tu peux voir la version qui est correcte. Il n'y a pas de mouvement de balancier avec mon bras. Quand je fais le rowing aux alters j'essaye vraiment de m'imaginer de tirer mon coude au maximum vers le plafond pour faire une exécution qui est correcte. Donc tu l'essayeras à ta salle de sport et tu m'en diras des nouvelles. Mais quand tu fais le rowing fais en sorte de garder le bras un peu le long du corps. Et aussi quand tu fais le mouvement de tirer ton coude vers le plafond. Et aussi tu peux mettre un pied en arrière pour avoir une meilleure stabilité. Là je me rends compte que j'aurais pu le faire mais que je ne l'ai pas fait dans l'exemple. Mais bon après ça c'est toi qui vois selon tes préférences. Tu peux faire le rowing de cette manière. Ou alors tu peux le faire aussi avec une jambe en arrière pour avoir une meilleure stabilité. Ça c'est toi qui vois. Prochain et dernier exercice maintenant ce sera le développé couché. Et comme tu peux le voir le développé couché ça va être un petit peu le même problème que le développé militaire. Là ce qui ne va pas en l'occurrence sur l'exemple c'est l'amplitude qui est incomplète. Mais aussi le verrouillage des coudes en haut du mouvement. Donc comme le développé militaire ne verrouille pas les coudes quand tu arrives en haut du mouvement. Et n'aie pas peur de faire une amplitude complète. Parce que je te jure que la congestion est complètement différente quand tu as une amplitude complète. Fais en sorte aussi d'avoir tes pieds bien ancrés dans le sol. Et mets pas tes pieds en l'air comme j'ai déjà vu en salle de sport. Ça j'ai jamais compris. Des fois il y a des gens ils font un développé couché avec leurs pieds en l'air. Et aussi resserre bien les homoplates pour avoir une bonne stabilité. Voilà donc on vient de passer en revue les différents exercices qui sont souvent mal exécutés en salle de sport. Si au moins l'un de mes conseils a pu t'aider à corriger ta posture ou à mieux exécuter un mouvement. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas aussi à me le faire savoir en likant, partageant et en t'abonnant. C'est vraiment un gros soutien pour cette chaîne. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !